Bonjour à tous et bienvenue pour la preview du 19e grand prix de la saison et pour cette preview un grand retour Clyde de l'U.J. Bellemont. Clyde comment vas-tu ? Ben à très bientôt. Et ben écoute ça va très bien alors ça tombe bien que tu sois là puisque c'est le grand prix des Etats-Unis, c'est le 49e grand prix des Etats-Unis, le 41e dans l'histoire de la F1. Il y en a eu 8 avant depuis les années 1908 mais bon on les comptera pas forcément puisque le championnat du monde a commencé depuis 1950. Il y a eu pas mal d'autres grand prix non dénommés grand prix des Etats-Unis dans l'histoire de la F1. Alors je vais te laisser un peu les énumérer. On connaît tous grand prix Est-Ouest mais il y en a eu d'autres. Ben il y a aussi surtout en fait la course d'India Bly 500 qui a compté au championnat du monde de Formule 1 dans les années 50. C'était histoire de se donner une couleur internationale à un championnat du monde qui était encore très européen. Mais il n'y a aucune équipe de Formule 1, aucun pilote qui n'ont concurru à cette époque-là au Lindy Bly 500. Ça c'est venu après avec Lotus en particulier qui a fait gagner Jim Clark et Graham Hill mais dans les années 60 à un moment où l'Indy 500 ne comptait plus pour le championnat. Sinon on a eu aussi le Grand Prix de Long Beach si je me souviens bien. Et en termes de dénomination je me souviens que c'est tout. Grand Prix Ouest, Grand Prix Est pendant les années 80. Et puis on a eu le Grand Prix de César Palace qui s'est dénommé le Grand Prix de Las Vegas qui était sur le parking du César Palace. Et donc pour revenir sur cette histoire de Grand Prix Ouest et de Grand Prix Est, tu l'as tout à fait dit c'est à l'époque où on a eu la course à Long Beach qui est donc devenue le Grand Prix des Etats-Unis Ouest. Et bien pour contrebalancer le Grand Prix des Etats-Unis s'est appelé Grand Prix des Etats-Unis Est de 76 à 80 mais il se courait toujours à Watkins Glen. Alors les circuits qui ont accueilli le Grand Prix des Etats-Unis sous cette dénomination-là, pas à D3 Grand Prix, pas à Las Vegas Grand Prix mais voilà. On a eu donc Sebring par une fois, Riverside par une fois, le Watkins Glen par 20 fois, Phoenix, le circuit urbain par trois fois, Indianapolis huit fois sur la version infil. Sur routière, oui. Exactement. Et Austin cette fois. Alors parmi tous ces circuits, quel était ton favori ? Sur lequel tu as le plus de souvenirs de la F1 aux Etats-Unis ? Le plus de souvenirs c'est un petit peu égal égal avec l'Indianapolis Motor Speedway et le circuit des Américains parce que c'est à peu près le même nombre de fois que je les ai vus les uns les autres. Après j'ai pas mal de souvenirs et j'aimais beaucoup l'idée justement que les Formules 1 étaient sur le même circuit que l'Indica. Je trouvais ça assez intéressant de le voir sur cette piste mythique même si effectivement ils n'ont pas été jusqu'au bout des choses, je dirais, ils n'ont pas concurru sur l'ovale mais ça aurait nécessité un peu d'adaptation culturelle, je dirais. Mais le circuit des Américains par contre aussi j'en ai très très bon souvenir, c'était vraiment une bonne surprise de la saison 2012, un circuit avec des virages assez classiques on va dire mais très bien agencé et cette montée dans la ligne droite qui était vraiment impressionnante. Effectivement alors c'est un circuit qui est dans l'esprit de Hermann Tech, c'est-à-dire qu'on a pris un peu de Silverstone, un peu de l'Istanbul circuit, un peu d'Ockenheim et puis on a mixé tout ça pour faire un circuit qui finalement change un petit peu des circuits tal que des années 2000, c'est-à-dire de Bahrain, de Sepang avec beaucoup de virages carrés, de Shanghai et donc ça nous donne un circuit de 5,5 km qui est spécifique à la F1. Est-ce que pour toi c'est une bonne chose qu'on ait un circuit spécifique à la F1 aux Etats-Unis ou toi qui est un peu notre spécial syndicat, tu aimerais voir la F1 dans un autre circuit typique USA à l'avenir ? C'est vrai que ce serait intéressant que plutôt que d'avoir chaque pays qui s'adapte à la F1, que la F1 s'adapte à chaque pays. Maintenant les circuits Indicat ce n'est pas du tout les standards de la F1 qu'on connaît actuellement, il faut voir les trucs, les stands ne sont pas forcément dans la ligne droite de la grille de départ, ça reste encore très artisanal, on n'a pas de box pour chaque écurie. Donc je ne sais pas comment la F1 pourrait s'adapter sur des circuits aussi, ils sont parfois, parce que déjà en Indicat on a trois types de circuits, on a les circuits ovales, je vois mal les F1 sur les circuits ovales, c'est un trop grand changement de culture, ce n'est pas des monoplastes qui sont conçues pour être sur des ovos. Et après on a les circuits, dans les circuits routiers on a les circuits de ville et les circuits routiers. Alors les circuits routiers on n'a pas tant que ça, on a Barber en Alabama, on a Portland sur la côte ouest, on a Mid-Rio, on a eu Sonoma jusqu'à ces dernières années et là on a eu un retour, je ne me souviens plus du nom. De Laguna Seca ? C'est ça, de Laguna Seca, maintenant ce sont des pistes qui sont encore assez particulières, qui sont on va dire assez artisanales, donc ce serait vraiment grand de voir des Formule 1 sur ces circuits-là, mais ce serait comme voir des Formule 1 sur Ebola ou sur le Boudjello, ce n'est plus tout à fait des circuits qui cadrent avec les standards de la F1. Et les circuits en ville, ceux-là par contre, il faut voir le circuit inaugural de la saison de l'Ini-Car à Saint-Pétersbourg, on est sur une piste d'aéroport encore, avec des changements de composition du bitume, ce n'est pas quelque chose qu'on verrait en Formule 1, même pour un circuit en ville. Effectivement, et d'ailleurs la plupart de ces circuits ont été estimés par la FIA comme étant de grade 2, donc quand même d'accueillir des compétitions ou continentales ou mondiales de niveau 2, c'est-à-dire par exemple les championnats de Formule 3, le LMP2 sur ces formes plutôt continentales. Et c'est vrai qu'aux Etats-Unis, il n'y a que deux circuits qui sont de grade 1, donc à même d'accueillir la Formule 1, c'est le circuit des Amériques et l'Indiapolis Motor Speedway, donc finalement on retourne un peu en haut. Et évidemment, on ne peut pas parler de l'Indiapolis et de la F1 sans occulter ce qui s'est passé en 2005, forcément avec cette course ridicule, il n'y a pas d'autre mot, avec 6 voitures seulement au départ, puisque rappelons-le, toutes les voitures équipées en Michelin n'avaient pas eu le droit de prendre le départ. D'ailleurs, on en avait parlé dans notre podcast sur la preview de l'Indi500, toi et Louis nous en aviez parlé, donc on vous redirige vers cette preview-là pour avoir toute l'histoire, évidemment. Et donc forcément, ça donne des mauvais souvenirs et aujourd'hui, le circuit des Amériques est un peu le lieu privilégié pour la F1. Après, en termes de mauvais souvenirs, ce qui est intéressant, c'est que l'IndiCar est revenu sur ce circuit de l'Infield après. Effectivement, oui, tout à fait. Il y a des grands prix d'IndiCar sur ce circuit de l'Infield, donc je pense qu'il reste utilisé, il reste assez important pour les Américains. Ce n'est pas forcément impossible de revoir la F1 sur ce circuit-là. Après, à voir si en fait, ce sont les mêmes publics qui venaient voir le Grand Prix des Etats-Unis à Indianapolis et qui venaient voir l'Indianapolis 500 à Indianapolis et le même public, qui va voir le Grand Prix de Formule 1 des Etats-Unis au circuit des Amériques. Est-ce qu'on est sur les mêmes publics ? Effectivement, ça peut se poser la question. Parce qu'évidemment, le public d'IndiCar, je ne pense pas qu'il a un très grand souvenir de la F1, non. Effectivement, et ça peut se poser la question, tu l'as dit. Alors, si on revient sur la course de cette année, le plus américain des pilotes européens, enfin jusqu'à peu, puisque maintenant, il tourne dans une mouvance végane et redevient un petit peu éco-responsable, c'est Lewis Hamilton ? Il ne faut pas croire, les Américains, surtout des côtes, sont très en phase avec les pensées d'Amilton. Mais étant donné qu'on a un Grand Prix qui est au Texas, bon. Oui, là, par contre. Donc, Hamilton, qui est le pilote le plus sacré dans l'histoire du Grand Prix des USA, il a gagné six fois en terre américaine, une fois à Indianapolis et cinq fois à Austin. Cette année, clairement, il va être titré là-bas, sauf accident industriel monstrueux, mais on le voit mal être titré à Rio. Client de la Staten. Oui, voilà. Sauf torpillage dans ce fameux premier virage en montée, comme tu l'as dit tout à l'heure. On le voit mal sacré, enfin non sacré là-bas. Par contre, il y a une lutte qui va continuer à être intéressante, c'est la lutte pour la troisième place. Charles Leclerc est troisième actuellement avec 236 points. Sébastien Vettel est quatrième avec 230 points. 6 petits points derrière seulement. Et 16 petits points derrière Charles Leclerc, c'est Max Verstappen. Alors, qui, selon toi, parmi ces trois pilotes, peut terminer sur le podium cette saison ? Clairement, les trois. Même si je pense que Verstappen a un petit désavantage en termes de voiture, la Red Bull n'est pas aussi compétitive que la Mercedes ou la Ferrari. Même s'il peut ponctuellement, je pense encore accrocher Ferrari sur le rythme de course. Donc là-dessus, Verstappen part avec un petit désavantage, en sachant qu'en ce moment, il est sur une période un petit peu plus brouillonne, on va dire. Il va beaucoup gamberger aussi après ce Grand Prix du Mexique, avec sa pôle qui lui a été retirée, ses accidents au départ. Donc, ça risque d'avoir un Verstappen un peu à cran, qui va avoir à cœur de montrer qu'on a tort sur lui, qu'il est le meilleur et qu'il ne faut pas le pénaliser pour rien. Maintenant, la question qui va être intéressante, c'est comment chez Ferrari va gérer cette lutte entre Leclerc et Vettel ? Leclerc avait clairement pris un gros ascendant sur Vettel en termes mentales, jusqu'à ses quelques derniers Grand Prix, mais Vettel, avec sa victoire à Singapour, qui lui a peut-être été aidé par Ferrari en désavantageant Leclerc, en disant, allez, on va donner une victoire à Vettel pour qu'il soit un peu mieux dans son esprit, ça lui a donné un peu de poids de la bête. Il est à nouveau aussi rapide que Leclerc, peut-être un petit peu moins le samedi que le dimanche. La question qui va se poser, c'est par rapport aux stratégies. On voit clairement qu'il y a des différences assez nettes de stratégies entre Vettel et Leclerc depuis quelques courses, et que ses stratégies ne tournent pas forcément à l'avantage de Leclerc. Donc, est-ce que Ferrari protège encore le statut de numéro 1 de Vettel, au moins jusqu'à la fin de l'année ? Est-ce que Vettel arrive mieux à faire marcher ses stratégies que Leclerc ? Je ne sais pas. Mais Leclerc, il a du boulot à faire sur le dimanche, ça c'est sûr. Même si ses stratégies ne sont pas toujours bonnes, il n'arrive pas non plus à les faire fonctionner. On l'a très très bien vu hier. Effectivement. Et puis, on va arriver sur trois circuits où Sébastien Vettel a toujours été fort. Alors c'est clair, tu l'as dit, les trois ont eu leur dynamique. Max Verstappen, ça a été au cœur de l'été, où là on s'est dit qu'il pouvait facilement ravir la troisième place au classement. Charles Leclerc, ça a été sur les derniers grands prix européens, Belgique, Italie et puis Russie, où il a été dominant. Et puis Sébastien Vettel, c'est depuis qu'on est en dehors de l'Europe. Tu l'as dit, Singapour. Le Japon et le Mexique, où c'est le seul à pouvoir rivaliser avec les Mercedes véritablement sur l'ensemble de la course. Et maintenant qu'on continue ses courses en dehors d'Europe, tu as raison. Ferrari semble donner l'avantage à Sébastien Vettel jusqu'à la fin de la saison. C'est vrai que mettre Charles Leclerc devant au résultat final dès la première saison, ça fragiliserait grandement Sébastien Vettel qui a déjà mal vécu la saison. On rappelle que son coéquipier, c'est celui qui a fait le plus de pôles cette saison avec 7 pôles positions déjà pour Charles Leclerc. Donc c'est Sébastien Vettel qui a été considéré pendant des années comme l'un des maîtres de la pôle position F1. Forcément, ça lui fait mal. Et je suis assez d'accord avec ta théorie selon laquelle, pour l'instant, Ferrari essaye de ménager mentalement Sébastien Vettel en vue de la saison prochaine. Oui, je pense que clairement, ils ne veulent pas non plus d'avoir un Vettel qui se retire en fin d'année en étant dégoûté de la gestion de Ferrari. Ils essaient de préparer justement l'année prochaine, d'avoir deux pilotes très forts pour pouvoir ensuite, dès les premiers Grands Prix, dire « Bon bah écoute, Sébastien, Charles est plus fort, on va mettre le paquet avec lui » ou le contraire. Ils essaient vraiment de ménager les options ouvertes. Surtout qu'en début de saison et en fin de saison, on a les Grands Prix en dehors d'Europe, des Grands Prix où Sébastien Vettel est très souvent dominant. En plus, il a l'expérience depuis des années, alors que Charles Leclerc a couru quasiment toutes ses carres en Europe et ne connaît ses Grands Prix comme l'Australie, comme le Mexique, que depuis deux ans finalement, que depuis qu'il en est fin. Donc c'est sur cette période-là où Sébastien Vettel peut encore faire la différence, mais tu l'as dit, ça peut se décider dès le retour de l'Europe l'année prochaine et c'est pour ça qu'il faut mieux ménager Sébastien Vettel plutôt que d'orienter dès le début de la saison sur Charles Leclerc sera le numéro 1. Exactement. Il y a une autre écurie dont on doit parler en vue de la saison prochaine, c'est Renaud. Alors Renaud qui a été un peu empêtré encore dans une affaire qui est résumée par nos chers copains Aurélien et Paul, bien évidemment. C'est cette histoire de boîtier d'aide au freinage qui a été, alors si vous avez loupé l'histoire, on va la résumer très vite fait. Racing Point a porté réclamation contre un dispositif qu'aurait apparemment Renaud d'aide au freinage et ce dispositif, ils l'ont vu sur une vidéo promotionnelle filmée par Renaud en début de saison avec Ricardo. C'est-à-dire que c'est un dispositif qu'ils auraient depuis le début de la saison, depuis les premiers essais en Espagne. Alors Renaud a bien évidemment argumenté comme quoi ce n'avait rien d'illégal, que la FIA avait eu tout le loisir de s'en approprier avant et que disqualifier les voitures sur une seule course sur la dernière, quand on ne l'a pas fait plus tôt dans la saison, c'était un peu de la mauvaise foi. D'autant plus que Racing Point, à la base, ils n'avaient pas apporté réclamation, ils ont juste demandé des précisions à la FIA pour savoir que ce système-là, ça nous paraît intéressant parce qu'il est 100% bon. Donc effectivement, si en plus la FIA était au courant du système depuis le début de la saison que Renaud l'utilise depuis le début de la saison, c'est assez intéressant de le voir, les deux voitures disqualifiées juste à la dernière course. Mais après, les FIA ne disqualifient que s'il y a réclamation. Effectivement. On a l'impression que c'est un peu aussi des comptes d'apothicaires, on arrive en fin de saison, Force Indian n'est que 9 points derrière Renaud, les calculs vont vite. Ça se joue à pas grand-chose avec Toro Rosso qui vit encore de son podium en Allemagne bien évidemment. Mais la lutte est clairement entre Racing Point et Renaud. Et si Racing Point parvient à gratter des points, eux qui retrouvent tout juste un souffle financier depuis le rachat de Lauren Stroll l'an dernier, de Lauren Stroll, pardon son papa, excusez-moi, l'absus, l'absus, révélateur, j'en suis désolé. Mais ils ont quasiment le même prénom aussi, c'est compliqué. Donc forcément, on a l'impression que c'est un peu des comptes d'apothicaires. Mais est-ce que toi, tu penses que cette modification de la Renault, enfin que Renault doit apparemment apporter, peut affecter le développement de la voiture l'année prochaine qui est, comme toutes les étueries ont déjà commencé, on est en octobre, on a déjà commencé à se pencher dans la voiture. Est-ce que ça peut affecter déjà le développement de cette année l'an prochain ? En gros, est-ce que c'est un nouveau Mazdamper ? C'est ça. Parce que vous me souviens, le Mazdamper avait été utilisé par Renault entre 2005 et 2006. Ça avait été interdit soudainement par la FIA mi-2006 et ça avait fait beaucoup de mal à Renault, justement. Je ne sais pas en fait quel est l'impact de ce système-là sur la voiture. D'après ce que j'ai compris, c'est une mise à jour automatique des paramètres de freinage selon le temps en tour. Tout à fait. Selon à peu près la place du système. Donc ça peut être effectivement intéressant, mais après ça ne remplace pas non plus des modifications manuelles par le pilote qui va mieux sentir la voiture peut-être. Après c'est plus dans un enchaînement de virages, les freins vont s'adapter à chaque petit enchaînement. On pense au virage qu'on a eu à Silverstone ou qu'on a eu tout simplement à Mexico. Dans un enchaînement de virages, le pilote n'a pas forcément le temps de régler de régler à chaque tour sa balance et ça peut aider. Alors c'est clair que sur l'ensemble d'un tour et dans une grande ligne droite, le pilote a le temps de le faire, mais c'est plus dans des petits secteurs qu'on peut en dire en avantage. Exactement. Après voilà, voir si la voiture de l'année prochaine était beaucoup plus basée sur ce système-là. Je ne pense pas que ça apportait un avantage décisif à Renault. Je ne pense pas non plus que la voiture était basée autour de ce système-là. Maintenant, ça peut impacter quand même l'année prochaine pour plusieurs raisons. Ça fait le moment pour la même chose qu'avec le mass damper, d'être pris un peu pour des tricheurs, d'avoir développé un système qui apportait plus ou moins, mais qui apportait quand même quelque chose, et de se le voir interdit, en particulier après une période où on l'a utilisé régulièrement et que la FIA était au courant. Donc ça, ça peut quand même avoir un impact, on va dire, psychologique sur l'équipe. Mais je pense qu'en ce moment, l'impact, enfin, ce qui devrait déranger Renault pour l'année prochaine et surtout les années suivantes, c'est la politique du groupe Renault. Déjà, le programme F1 est remis en cause au niveau de la gouvernance. Donc ça, ça doit faire pas mal d'emmergés, déjà. Plus que ce petit système-là qui, à mon avis, n'apportait peut-être pas grand-chose sur un temps en tour. Effectivement, oui. C'est vrai qu'on est dans la discussion chez le groupe Renault. Alors, c'est des discussions habituelles. Mais évidemment, lorsqu'un groupe revoit sa stratégie globale, revoit évidemment sa stratégie, sport automobile. Et c'est le cas pour Mercedes, souvent, qui, malgré le succès en F1, remet le sujet sur la table. C'est tout naturel. C'est le cas chez Renault. C'est le cas chez Honda. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est plus avec le contexte actuel, avec cette saison un peu compliquée, avec ces petites affaires qui s'enchaînent, où on peut, comme tu le dis, devoir faire plus attention à ces réunions stratégiques. Je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter avant qu'on passe aux pronostics. Non, non. Sur Renault, j'ai bon. Eh bien, écoute, je vais te laisser me donner ton podium et ton driver of the day pour ce Grand Prix des Etats-Unis. Eh bien, sur le podium, je dirais, je sens Mercedes quand même encore plus fort stratégiquement, encore plus fort sur le rythme de course. Je pense que Hamilton aura à cœur de briller à Austin, aura à cœur de remporter son titre. S'il était assez rapide, je le mettrais bien Hamilton 1er. Deuxième, je... À voir selon Bottas, mais je mettrais mes petites pièces sur Vettel 2e, surtout s'il a une stratégie un peu plus antagéuse du côté de Ferrari. Et pourquoi pas Leclerc 3e, s'il arrive à rester dans le bon groupe et que sa stratégie fonctionne ? Pour driver of the day, allez, je ne vais pas prendre trop de risques, Verstappen. En général, c'est lui qui remporte la timbale. Effectivement, ouais. C'est souvent le cas, c'est le vote populaire et souvent pour Max Verstappen. Écoute, je vais te suivre sur Hamilton 1er. Je pense qu'il n'avait pas du tout aimé être sacré sans gagner à Mexico. Là, il voudra vraiment être sur le podium et avoir le trophée de vainqueur en plus du trophée de champion du monde. Donc, il va écraser la course sur un de ses circuits préférés. Ensuite, en 2e, j'aimerais bien Sébastien Vettel, parce qu'il est en forme actuellement, tu l'as dit tout à l'heure. C'est un de ses circuits préférés, très clairement. Donc, pourquoi pas sur le podium ? Et puis en 3e, écoute, je vais mettre Charles Leclerc. Deux ferrariés sur le podium. Valtteri Bottas me semble un peu s'écrouler sur cette fin de saison. Mentalement, je pense qu'il a admis qu'il ne sera pas champion du monde. Oui, et qu'il ne sera jamais champion du monde avec Mercedes. Et voilà, c'est que dans l'état actuel des choses, ou alors il faut qu'il produise un effort surhumain mentalement, comme Nico Rosberg, qui s'arrête après, fatigué. C'est un choix de carrière, Nico Rosberg est champion du monde et on ne lui enlèvera jamais ça. Non, non, non. Il a battu Hamilton dans la même voiture. Exactement, mais est-ce que Bottas en est capable sur toute une saison ? On y pensait en début de saison et puis finalement, on s'est rendu compte que c'est quand même très très dur. Et puis sur Driver of the Day, je vais te suivre sur Verstappen, tu as entièrement raison, c'est souvent lui qui remporte ce petit prix. Le duel entre coéquipiers donc chez Mercedes, j'imagine les Wisshamilton. Oui, oui, Hamilton, clairement plus fort. Il doute un peu de ses stratégies, mais en général, il a quand même la meilleure stratégie. Chez Ferrari ? Je pense quand même plutôt Vettel parce que justement, Vettel arrive à être plus fort le dimanche, tandis que Leclerc est plus fort le samedi et que Leclerc a plus de mal à faire fonctionner ses pneus et ses stratégies. Écoute, je te suis sur Vettel, je l'ai mis dans ce tord-là. Chez Red Bull ? Chez Red Bull, Verstappen, il n'y a pas photo. Albon peut ponctuellement arriver à sa hauteur, mais pas le dépasser. Effectivement. Chez McLaren ? Chez McLaren, je dirais encore Sainz. Il a clairement pris ses marques chez McLaren. Depuis quelques Grands Prix, il est en patron. Maintenant, en espérant que la voiture ne se fasse pas éliminer en début de course, comme le fait généralement une des deux McLaren. Effectivement. Et la dynamique actuelle est pour lui chez McLaren, donc je vais te suivre chez Carlos Sainz. Après, c'est sans dénigrer les efforts de Norris, qui fait une très très bonne première saison. Et qui lui aussi est à sa place chez McLaren. Chez Renaud ? Chez Renaud, Ricciardo me semble avoir vraiment pris l'ascendant maintenant. Hülkenberg sait qu'il va partir, il est un peu plus en colibre, je dirais. Écoute, je vais prendre Nico Hülkenberg, déjà pour nous départager. Et puis ensuite, parce que je ne sais pas, il faut bien tabler sur certains coups. Est-ce qu'il ne pourrait pas quand même se réveiller d'ici la fin de la saison pour essayer de décrocher au moins une tentative de contrat pour 2021 ? C'est ça le truc, c'est que déjà 2021, ce serait trop tard pour lui, on l'aurait déjà oublié. Et le problème, c'est qu'il n'a pas de volant disponible. Donc c'est ça qui l'empêche, je pense, de se réveiller. Il n'y a pas la peur. Il s'est déjà résigné à ne pas être en F1. Le seul pilote qu'on a vu dernièrement le faire, c'est Esteban Ocon, mais parce que Esteban Ocon était resté dans le circuit en tant que troisième pilote. Exactement. Pour l'instant, on n'a pas de contrat de troisième pilote de proposer à Nico Hülkenberg nulle part. Et Esteban n'en veut pas. Effectivement, mais il l'a déjà fait une fois en 2011 chez Force India, lorsqu'il est parti de chez Williams. Et il a prouvé que c'était possible de revenir dès 2012. Est-ce qu'il ne faudrait pas repasser par ces stratégies-là ? Il n'a plus le même âge, c'est vrai ? Non, il n'a plus le même âge. Il n'a plus le même... En fin 2010, on pensait qu'Albert comme un des futurs champions du monde. Et ce n'est plus le cas maintenant. Mais énorme code jusqu'à il y a encore un an et demi. Et c'est vrai que cette année 2019 a un peu dégradé l'opinion qu'avait le paddock de Nico Hülkenberg, notamment sur ses capacités à finir lorsque le résultat est là. Chitro Rosso. Chitro Rosso, je dirais encore Gasly qui est content de l'où il est. Il s'amuse, il est en forme. Il a pris l'assurance sur Fiat. Oui, écoute, je vais mettre Gasly moi aussi pour les mêmes raisons. Chez Racing Point. Chez Racing Point, Peres, taille patron toujours. C'est plus son écurie que celle de Stroll. Stroll est présent, il est là, mais il n'est pas avec le même niaque que Peres. Écoute, moi je vais continuer la blague jusqu'au bout. Lance Stroll. Continuons la blague jusqu'à la fin de la saison. Ça s'arrêtera dans 2-3 ans, alors autant se marrer. C'est ça. Chez Alfa Romeo. Chez Alfa Romeo, c'est assez difficile parce que Giovinazzi n'est pas meilleur qu'avant. Il fait toujours des erreurs. Il est toujours rapide, mais pas si rapide que ça. Mais Recklen, là, il se semble un peu éteint. Donc, je dirais Giovinazzi parce que Recklen est dans une spirale un peu descendante. Il se fait toucher, il se fait sentir, il fait des erreurs aussi. Donc, plutôt Giovinazzi. C'est vrai que jusqu'à la trêve, on avait du mal à voir Giovinazzi rester en F1 en 2020 par un autre moyen qu'un contrat Ferrari alléchant pour Alfa Romeo. Mais là, depuis quelques courses, il se reprend un petit peu. Alors, tu l'as dit, pas très flamboyant. Et moi, j'aime être Kimi Rekonen en hommage à sa victoire l'an dernier sur ce circuit d'Austin. Mais c'est une fin de saison très compliquée pour Alfa Romeo vivement en 2020 parce que là, ça commence vraiment à... On s'écroule du côté des pilotes Alfa Romeo dans le classement au fur et à mesure. C'est ça. Chez Haas F1 Team, les Américains à domicile. Les Américains à domicile, chez Haas, je dirais quand même... Grosjean, qu'on étudie, très false empty. Et puis en course, on ne le voit plus. Donc plutôt Magnussen qui continue à porter les curies le dimanche. Effectivement. Écoute, je vais mettre Grosjean parce que je trouve formidable son attitude actuelle. Il s'est battu pendant des mois pour sauvegarder sa place en F1. Et puis maintenant, il nous dit... Ah ouais, mais bon, en 2020, j'aurais pu rester chez moi. Voilà, bon, c'est très bien. Je fais ce que j'aime. Mais maintenant, c'est bon. Je suis à un âge de ma carrière où... C'est formidable, je trouve, d'avoir tout fait pour garder son siège pour au final dire... Bon, c'est pas grave si je ne l'avais pas. C'est ça. C'est assez insolent. Donc moi, je mets Romain Grosjean juste pour ça, pour son insolence. Il le mérite. Et chez Williams, pour finir, Kubica Russell. Russell Kubica. Enfin, Kubica, tellement grosse côte dans mon cœur. Ça fait du mal de le voir dans cet état-là chez Williams. Mais bon, c'est quand même Russell qui est plus en forme, plus de niaque. Même si Kubica se rapproche peu à peu. Je pense que les petites évolutions, les petites adaptations portent leurs fruits. Honnêtement, finalement, sur la fin de saison, je trouve qu'il pourrait mériter de rester en fait. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais il a tellement montré de désinvolture pendant des mois et des mois. Et puis, il était tellement hors du coup. Après, c'est quand même 8 années sans piloter. C'est immense. Je pense que ça. Et puis, c'est aussi un manque d'adaptation à la monoplace. C'est un manque d'adaptation de la monoplace à sa main. Depuis qu'il a son nouveau volant, c'est quand même un petit peu plus incisif, je dirais. Mais il n'est pas servi par une équerie qui est complètement en roue libre. Ce n'est plus une équerie de farbule. C'est assez malheureux. Je suis assez d'ailleurs avec Villeneuve. Ce n'est plus une équerie de farbule. C'est une équerie de stock action. Il n'aurait jamais dû rentrer en bourse. Le problème, c'est qu'on est parti chez William sur un état d'esprit. On ne veut pas se faire racheter. On restera toujours dans la famille William. C'est pour ça qu'on se met en bourse. Mais du coup, la gestion depuis quelques années est catastrophique. Alors, on a déjà parlé. Est-ce que c'est la faute de Claire ? Est-ce que c'est la faute de Franck ? Est-ce que c'est la faute ? C'est très partagé finalement. Mais l'état actuel des choses fait qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de remise en question. Alors qu'il faudrait urgemment une remise en question. Complètement. McLaren a su survivre sans Bruce McLaren. Est-ce que Williams peut survivre sans Franck ou Claire Williams ? C'est clair. Et puis surtout, McLaren, dans sa dernière période, a été à toucher le fond véritablement lors de la période Honda. Et a su se remettre en question et se réactiver sur certains fronts. Pourquoi Williams ne pourrait pas le faire ? On se demande dans quelle spirale ils se sont mis. Mais c'est une spirale qui a commencé depuis 2016-2017. Je dirais que c'est plus ancien que ça même. Mais oui, clairement, depuis 2016-2017, on est dans une absence de remise en question assez générale chez Williams. Depuis 15 ans même. Je pense que le mal est beaucoup plus profond que ça. On a eu la chance en 2014 d'avoir le moteur Mercedes qui est tombé du ciel et qui, hop, là-bas, ça fait avancer. C'est ça, une aéro qui fonctionne à peu près. Tout à fait. Là, on ne peut plus se cacher. Mais c'est clair, on est en 2019. On a vu passer chez Bottas, Felipe Massa, Valtteri Bottas, Robert Kubica. Et le dernier vainqueur, Williams, ça reste Pastor Maldonado. Donc, c'est quand même... Quand on a ces trois noms-là, quand même... Je ne sais pas si on devrait compter Maldonado comme un vainqueur Williams. Il a gagné. C'est quand même un accident. Mais le dernier vrai vainqueur Williams dans une voiture compétitive, c'est Juan Pablo Montoya en 2004. Effectivement. Et ça, ça fait extrêmement mal de se le dire. C'est ça. Et c'était une époque où, alors, Williams avait un parti vendu son âme au diable avec BMW. Mais, voilà, il faut voir ce qui se passait derrière. C'était de 2000 à 2004. On a des résultats qui sont magnifiques chez Williams. Oui. Ça pose question. C'est malheureux. C'est malheureux. Mais ça pose question en général aussi des motoristes en Formule 1, d'avoir seulement aussi peu, finalement, de motoristes en Formule 1. Et d'avoir des écuries satellites d'un motoriste qui est aussi constructeur engagé. Je pense que le cas de Williams, ça pourrait être l'objet d'une émission plus tard. Mais ça pose un problème plus général que juste le cas de Williams sur les motoristes. Non, mais c'est clair. Et puis, écoute, quand en 2010, 2011, 2012, les écuries dominantes, c'était McLaren et Red Bull qui étaient des écuries clientes. Et que les écuries constructeurs qui étaient derrière, qui étaient Renault, donc en 2010, 2011, et puis Mercedes galéraient un petit peu, étaient un peu plus bas. On avait beaucoup moins de domination. Ferrari, on l'a toujours su, on fait des moteurs pour eux et puis pour des écuries annexes moindres. Jamais pour des écuries très ambitieuses. Mais il y avait beaucoup moins de domination. Là, c'est clair que si McLaren est parti du 0 Mercedes au début de l'air hybride, c'est pas pour rien non plus. On a déjà parlé, mais on le redit, c'est aussi parce que Mercedes, il y a l'affaire Lotus 2015 avec la voiture de Grosjean Aspa qui, tout d'un coup, avance très, très vite. Exactement. Parce que les ingénieurs Mercedes viennent avec les bons boutons. On le sait tous que le mode moteur Mercedes n'est pas le même dans les W10 que dans les autres monoplastes du plateau. Donc, c'est vraiment heureux et ça restera toujours comme ça. On ne peut pas gagner en F actuellement si on n'a pas un constructeur indépendant avec soi. Effectivement. Écoute, je te remercie pour cette longue émission sur le Grand Prix des Etats-Unis. Très longue émission parce que forcément, on a dérivé, mais on adore ça. Et puis, ça nous a permis aussi un peu de parler des USA et de la F1. Et c'était très bien de t'avoir pour ça parce que tu es notre spécialiste, je le répète. USA. Effectivement, tu es notre spécialiste des Etats-Unis. Je te remercie, Clyde, pour cette preview. Je te souhaite bonne course, bien évidemment. Merci à toi, bonne course et que le meilleur gagne. Effectivement. Alors, bien évidemment, vous pouvez commenter cette vidéo, nous dire quel circuit vous aimeriez en F1 aux Etats-Unis. Est-ce que le futur Grand Prix de Miami, ça vous enchante ou pas ? Est-ce que vous aimeriez voir la F1 à Laguna Seca, à Rhode Atlanta, à Rhode America, sur un autre circuit ? En plein milieu d'une bulle. À Rhode England, le retour. Dites-nous tout. À Sebring, si jamais un jour, on enlève les plaques de béthume pour mettre un vrai goudron propre pour la F1. Déjà que pour le wax est affreux, faites quelque chose avec le circuit de Sebring. Mais voilà, dites-nous tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Et on se dit bonne course et à bientôt pour la review. Salut ! Salut ! Salut !